Il y a énormément de colère ce matin à Decazeville, c'est dans l'Aveyron, c'est pas la première fois qu'on en parle sur RMC. 345 salariés de l'entreprise SAM attendent avec angoisse le délibéré du tribunal de commerce de Toulouse qui est attendu normalement demain. Mais ils savent très bien que leur avenir est compromis, très compromis, même il y a une seule offre de reprise pour sauver leur usine en redressement judiciaire. Elle n'est pas solide, dit Bercy. Et Renault, qui était le seul client, refuse de soutenir cette offre. Les salariés que Jean-Will Fruit Forkest a rencontrés pour RMC sont dégoûtés. En signe de protestation, les salariés ont brandi leur carte d'électeur puis les ont brûlés. C'est une casse sociale, ils se rendent pas compte de ce drame, c'est un drame. Cela fait 33 ans que Thierry est installé dans le bassin avec sa famille, ils se sont trahis par le gouvernement. Mon père était mineur de faune, on l'a voulu. Moi je suis métallurgiste au Mauvo là. Je crois qu'on a des gouvernements qui ont pas compris que c'était nous qu'on faisait la richesse du pays. Et David Gistot, le responsable de la CGT dans l'entreprise, va plus loin. C'est un abandon et c'est une trahison, très clairement. En pleine période où l'on parle de réindustrialisation, de relocalisation, se retrouver dans cette situation, bien évidemment que c'est pris comme un coup de poignard. Un coup de poignard qui aura des répercussions sur l'économie locale, insiste François Marti, le président de la communauté d'agglomération. Quand l'Assam investit, c'est des gros investissements, ça fait travailler des sous-traitants et tout. On est tous liés. Ici c'est un territoire, dès qu'on perd un emploi c'est dramatique. Le tribunal de commerce de Toulouse va rendre son délibéré demain. Soit il reporte l'examen de la reprise au vendredi 3 décembre prochain, soit il décide tout simplement de prononcer l'arrêt définitif de l'entreprise.